... La catégorie 125 rejoint la grille pour la finale du dimanche sur une piste déclarée humide, mais séchante et sous un ciel des plus menaçants. Les leaders du championnat se tiennent à quelques points d'écart, rien n'est encore acquis et les conditions météo ne font rien pour arranger l'affaire au terme de qualifications réalisées, elle, sur une piste sèche. En pôle position, Jordan Lévy qui va enfin pouvoir conclure sa saison grâce au nouveau soutien du conseil général d'Ardèche dont il est originaire a une grosse pression sur les épaules car il est, lui, en tête du championnat. Sur cette piste piégeuse, il s'agira de ne pas commettre d'erreur. Enzo Boulon, le 125, auteur de très bonne qualification, occupe la deuxième place devant Simon Dallino, le 194, très rapide ici à l'Ednon. En quatrième position, Guillaume Raymond, le 27, juste devant Morgane Berchet, l'homme à surveiller dans cette manche. Au feu vert, Lévy et Danilo se loupent un peu et Boulon en profite pour partir devant. Mais Lévy, à l'extérieur, s'impose et passe en tête dans le triple gauche. Derrière, suivent Raymond et Berchet en tête du peloton. Castillon-Johani est dans le paquet, un peu emblué, après un départ très moyen. Au virage du pont, Raymond pique Lévy au freinage et à l'intérieur, genre de manœuvre imparable qui lui permet de prendre le commandement. Boulon et Berchet sont déjà dans leur roue, prêts à tout. Guillaume Raymond, bien parti, a déjà quelques longueurs d'avance et Lévy fait des misères à Boulon en passant à l'intérieur du triple gauche. Il est troisième derrière Berchet et Raymond, bien lancé à la tête de la course et en passe de larguer la meute. Boulon porte ses attaques sur Jordan Lévy qui réussit à le contenir. Raymond a pris quelques longueurs d'avance mais Berchet revient sur lui. Il finira de toute façon par passer puisqu'il a décidé que c'est ainsi que ça se passerait et s'empare du commandement des opérations sous la pression de l'ex-leader qui va tenter de reprendre cette première place. Boulon est revenu derrière eux et passe en deuxième facilement. Il est vraiment en forme le garçon sur cette course à Lédenon et sur cette piste catastrophique. Bah alors s'engagent une lutte entre ces trois pilotes pour la victoire. Entre Boulon et Berchet, la lutte est vraiment rude et les tentatives de dépassement se font à chaque virage. Boulon prend la tête en entrée de virage, élargit et se fait repasser. Le spectacle est très sympa, les deux pilotes sont roues dans roues à l'aspi dans la ligne droite et aucun ne voudra lâcher prise. Boulon, décidément infernal, finira de toute façon par prendre la tête de la course parce que c'est ainsi qu'il a décidé que ça allait se passer, à deux tours de la fin. Et comme Berchet ira à la faute, il remportera ici sa première victoire devant Jules Danilo, revenu au contact et Jordan Lévy qui sauve de gros points avec sa deuxième place, arraché sur le fil. C'était compliqué parce que surtout qu'ils ont des motos qui sont quand même plus rapides et il y a plus de chevaux quand même, donc ça a été un peu dur tout le long et moi je ne m'en suis pas trop mal sorti finalement. Au classement général, Jordan Lévy devance Castillon-Giovanni de 16 points et prend donc une belle option pour le titre.